Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 1, Pourquoi écrire ? Vodcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science en plus. Avec les voix de... Médanie Fasier, Laurent Gennefort, et Lionel Delorsi. Alors merci tout le monde de nous avoir suivis sur ces deux premières saisons, ou bienvenue si vous nous récupérez en cours de route. Et donc on est reparti pour une nouvelle saison. On aura quelques petites surprises, et quelques peut-être nouveautés à vous proposer au cours de cette saison. On verra, en tout cas on va peut-être faire évoluer un petit peu la formule. Mais assez parlé, parce qu'on n'a que 15 minutes. On attaque sur une grande question, comme on a tendance à faire de plus en plus. Pourquoi écrire ? Pourquoi être écrivain ? C'est peut-être une question qu'on va aborder aussi. C'est difficile probablement d'aborder l'un sans l'autre. En tout cas, donc la question, la grande question, pourquoi écrire ? Non pas au sens pourquoi est-ce que l'être humain écrit, même si ça va probablement nous en mettre là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'on écrit des histoires ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert globalement ? À quoi ça sert pour l'individu ? Et pourquoi on est tous là à parler de ça, finalement, et essayer de le faire mieux ? Parce qu'après tout, est-ce qu'on ne le ferait pas mieux d'aller à la plage ? Est-ce que c'est une question qui est nécessaire, déjà ? Ah, exactement. Super question. Déjà, la première réponse, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi pas ? Pourquoi écrire, mais pourquoi chacun n'écrit-il pas, en fait ? On ne peut donner qu'une réponse individuelle, je pense. Moi, personnellement, ça a été prolonger le plaisir de lire. Et moi, la lecture, j'ai toujours considéré que c'était un plaisir. Et donc, le plaisir, y compris en tant qu'écrivain, c'est indissociable de l'acte, soit de lire, soit d'écrire. Pour moi, c'est les deux phases d'une même pièce. Alors, je sais que ce n'est pas une condition sine qua non. Pour certains auteurs, l'écriture est douloureuse. Pour moi, tisser une histoire, développer une idée, ça procure un plaisir de démiurge. Par définition, moi, qui suis un gros feignant et un... Dis le mec qui a publié, quoi, 50 ans. Non, mais pour moi, l'écriture, c'est un travail de niveau de pénibilité zéro, je dirais. Intéressant. C'est joli. Moi, en y réfléchissant, c'est une question que je trouve à la fois passionnante et assez complexe, parce que quand j'ai commencé à y réfléchir, ça m'a amené sur plein de questions annexes et plein de dimensions. J'ai envie de dire que je suis tout à fait d'accord avec Laurence et personnelle à chacun d'entre nous. Mais même en m'interrogeant sur les raisons qui, moi, m'ont poussé, je m'aperçois qu'il y avait beaucoup de raisons entremêlées et qu'en plus, ça a évolué avec le temps. Je dirais qu'au départ, il y a eu plusieurs choses. Une qui est évidente et qui te rejoint, effectivement, c'est que j'avais un appétit total pour la lecture, une fascination pour la création de manière générale. Et il s'est trouvé que c'est l'écriture qui m'a convenu. Mais parce que j'étais une grosse lectrice et que l'idée... J'aimais tellement les histoires que l'idée d'en fabriquer à mon tour me fascinait. Donc il y a eu très clairement cette dimension-là. Après, je dirais qu'en deuxième, et je n'ai pas forcément voulu le voir tout de suite, mais avec le recul, c'est évident, il y a une dimension très forte d'expression. C'est que pour moi, c'est un moyen de mettre des mots sur des choses à petite ou grande échelle, je dirais que je ne peux pas dire autrement. Et tout ce que peut-être j'ai échoué à dire au cours de ma vie ou échoué à dire au cours de conversations où je n'y arrive pas autrement, j'ai cet outil que je commence à maîtriser assez pour dire « Allez, je vais essayer deux ». C'est aussi bien transmettre des angoisses, notamment quand on commence à écrire assez jeune, il y a beaucoup d'angoisse qui ressortent, je trouve, dans l'écriture, que par exemple quand j'écris ma nouvelle Serpentine parce que je viens de me faire tatouer et que l'expérience me passionne et je veux l'expliquer. C'est deux niveaux comme ça entremêlés. Et après, il y a encore d'autres choses qui s'en mêlent et une espèce d'envie de... Quand on commence à l'adolescence, d'envie de sortir d'une espèce d'impasse. Je pense que chez beaucoup, il y a eu ce côté « On va s'arracher à quelque chose » à travers s'accomplir, je dirais, à travers l'écriture. Mais donc, pour résumer, moi, il y a vraiment la dimension, les histoires et contribuer à mon tour à alimenter ça, le plaisir de créer les histoires. Et il y a très fort, et je pense que chez moi, c'est primordial, une notion d'expression. Pour rebondir sur toi, j'ai un peu vécu la même chose, mais presque de façon exacerbée, parce que je suis un ancien bègue, très introverti à l'époque. Et pour moi, l'écrit, ça a été une libération. Vraiment une libération de la parole. Donc oui, je suis tout à fait dans cette logique-là que l'écriture permet déjà de s'exprimer mieux qu'on ne s'exprime à l'oral. D'abord parce qu'on a du temps. Le rapport à ce qu'on a à dire n'est pas le même fondamentalement à l'oral ou à l'écrit. À l'oral, on est soumis au temps, au temps de la conversation, au temps de l'attention de l'autre. On est soumis au temps. Et quand on se met à l'écrit, ça aussi, c'est une libération. On est libéré du temps. On met le temps qu'on veut pour écrire une phrase. On met le temps qu'on veut pour développer une histoire. Et c'est une liberté. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas même la plus grande liberté du roman ou de la nouvelle, de l'écrit, que de s'affranchir de ce temps de la conversation, de ce temps de l'oralité, qui est un temps plutôt contraignant. Je connais beaucoup d'auteurs qui sont des gens pas très à l'aise en société ou autre. Enfin, moi, c'est mon cas également. Et l'impression de retrouver une maîtrise. C'est-à-dire que tout ce qui peut être gênant dans des conversations, tout ce moment, on a l'impression que ça nous file entre les doigts. On est seul face à la page. Et effectivement, on a le temps de réfléchir. On retrouve une maîtrise, oui. D'ailleurs, on dit qu'à l'oral, on lâche les mots et que l'écrit les retient. L'écrit retient les mots. C'est vraiment l'image qui s'impose pour moi. Dans cette société où on dit l'hyperconnexion, le fait que tout va trop vite, ma bonne dame, et on est constamment sollicité en permanence, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le livre est en concurrence assez forte avec les autres manières de vivre des histoires. Je n'aime pas le mot consommer, mais de recevoir des histoires, d'en profiter, c'est qu'il y a ce rapport à l'intemporalité, que ce soit dans la lecture, ça prend du temps, et dans l'écriture, qui n'est clairement pas, je dirais, dans l'air du temps, ou peut-être justement l'étil, vu qu'on se rend compte de plus en plus qu'on veut et on a besoin de retrouver des espaces de temporalité un petit peu développés. Mais en tout cas, c'est vrai que l'écriture et la littérature, il n'y a pas d'horrible anglicisme, mais il n'y a pas d'effet performance, il n'y a pas de représentation, c'est ça le terme que je cherchais. Même un musicien qui écrit de la musique, la musique est faite pour être jouée dans une certaine temporalité, alors que l'écrit peut être reçu d'une manière qui n'a pas besoin d'être continue et peut prendre le temps qu'on veut. C'est bien, on a commencé par la conclusion à laquelle je pensais qu'on arriverait, qui était qu'effectivement, la réponse est éminemment personnelle. Mais sur le fait que la question est nécessaire, je pense que c'est toujours important de réfléchir à ces trucs-là, parce que, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on veut faire, dans quelle direction on veut aller, ce qui peut éviter de se faire du mal. Je dirais aussi, c'est peut-être un aparté ou peut-être pas. Moi, quand je réfléchis à pourquoi on commence à écrire « je projette beaucoup l'adolescence », ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas pour beaucoup, et que dans toutes les raisons entremêlées, j'ai envie de dire qu'il y a les bonnes et les mauvaises. Les bonnes sont celles qui font qu'on va continuer. Les mauvaises, après, ne sont pas nécessairement... Je parlais tout à l'heure de cette envie de s'extraire d'une espèce d'impasse. Il peut y avoir une envie de reconnaissance, une envie d'une espèce de prestige qu'on associe au métier, etc. Vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre complètement de la projection. Et s'apercevoir ensuite, quand on commence à publier, que la réalité va à la fois combler une partie de ses attentes, mais va être complètement à côté de ce qu'on a projeté pour d'autres. Et notamment le côté baguette magique, ça va résoudre tous les problèmes de ma vie d'un seul coup. Je pense qu'on est assez nombreux à avoir eu cette petite illusion en commençant à écrire. Et à s'apercevoir que ça nous a apporté énormément, mais pas forcément là où on l'attendait. Et qu'il faut être conscient si on veut continuer qu'il faut réussir à faire le tri de ça et peut-être ne pas s'accrocher aux mauvaises raisons, je dirais. Ne serait-ce que ne pas s'accrocher, par exemple, à l'envie de faire du fric avec. Tout à fait. Des choses aussi banales que ça. Alors bon, même si nous sommes tous les trois la preuve et l'écriture rend beau, mais... Et intelligent. Tout à fait. Mais non, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, les mauvaises raisons, c'est celles qui te font mal. Oui. Mais pour moi, c'est la raison. Mettons, j'en sais rien. J'écris parce que j'ai besoin d'avoir un besoin de reconnaissance en moi. C'est bien d'en avoir conscience parce que, quelque part, ça permet de ne pas être déçu quand on n'atteint pas l'objectif avec ce qu'on voudrait. Pour caricaturer, ce n'est pas une super manière de toucher des millions de personnes en écrivant de la poésie absconse. Donc, si on a envie de toucher des milliers de personnes, à ce moment-là, ça implique certains choix artistiques et esthétiques qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui sont ce qu'ils sont et qui, disons, que c'est plus difficile de toucher un grand nombre de personnes avec une certaine forme de littérature. Mais, alors, sans la résumer entièrement à ça, parce qu'il y a bien d'autres choses dont on peut parler aussi, mais l'écriture a clairement une valeur thérapeutique. Oui, absolument. C'est un exercice qui est recommandé énormément dans les thérapies au sens médical pur. Oui, en tant qu'acte. En tant qu'acte, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, on se retrouve confronté à soi-même. Exactement. C'est un acte solitaire. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est un acte solitaire. Et il y a d'ailleurs des gens qui ne peuvent pas être écrivains parce qu'ils ne peuvent travailler qu'en société. Et je connais quelques personnes qui ont écrit un bouquin, quelques bouquins, et puis ils ont arrêté parce qu'en fait, ils ne se voyaient pas vivre leur vie dans un bureau, tout seul avec son clavier et puis faire ses histoires dans son coin. Donc c'est un acte solitaire. Et c'est un acte solitaire en acte, mais aussi dans le matériau qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on va chercher en soi ses souvenirs, ses réflexions, tout par de soi, en fait. Sans même parler d'autofiction, mais même une histoire qu'on raconte, tout par de soi. Et pourtant, on écrit pour être lu. C'est ça le paradoxe de l'écriture ou le paradoxe de l'écrivain, plus exactement. Il y a un aspect qui m'intéresse de plus en plus, c'est le fait que, quand je parlais tout à l'heure d'essayer d'exprimer des choses qui ne peuvent pas être dites autrement, dans l'acte qui est très solitaire, on se retrouve face à soi-même, effectivement. On peut être dans une démarche, je dirais, d'introspection, littéralement ou de manière un peu plus floue. Et je me suis aperçue que ça pouvait être un excellent moyen de transmettre des choses qui sont un peu délicates à expliquer, un petit peu compliquées. Et parce qu'on a eu ce temps de réflexion de trouver la juste manière de communiquer des choses à des gens qui seraient impossibles, comme on le disait dans une conversation ou autre. Moi, la littérature m'intéresse de plus en plus comme outil pour... Quelqu'un a dit à propos d'un de mes textes récemment, dire l'indicible. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est essayer de prendre des choses qui sont compliquées à dire ou qu'on ne sait pas trop comment. Et plus on a d'expérience, plus on a de maîtrise, trouver les mots et affiner comment. Comment transmettre ? Pour moi, c'est un acte de transmission très fort. Exactement. Je ne sais plus, je crois que c'est David Lynch qui disait, quand on lui demandait justement d'expliciter un petit peu ses films et ce qu'il avait voulu dire parce que c'est quand même assez symbolique et parfois un peu abscons, et il répondait « J'ai pris ce merveilleux langage qui est le cinéma, on pourrait en dire autant pour la littérature, et j'ai fait un film d'une heure et demie pour essayer de vous dire quelque chose. C'est transmis par l'expérience que vous avez vécue en regardant ce film-là. Ce n'est pas pour vous le résumer là en une phrase. De la même manière, le livre et le parcours même et la temporalité même du livre, de la littérature est signifiante dans le parcours d'un récit, quelle que soit la longueur, parce qu'il va déployer et c'est à travers le chemin que faire l'expérience du chemin dans la lecture ou dans l'écriture qu'il va se dégager à un sens et c'est pour ça qu'on écrit des livres sinon on dit une phrase suffirait à le faire. J'ai souvent une boutade quand on me demande de résumer un texte et de dire si j'étais capable de le dire en une phrase j'aurais pas eu besoin de X pages pour le développer. C'est une boutade et en même temps c'est assez sérieux. Et ce passage de Flambeau il n'est pas seulement de l'auteur au lecteur il est aussi de l'auteur à la culture d'une manière générale. J'ai toujours considéré que je m'inscrivais dans une continuité. Il ne s'agit pas de gloire ou de laisser sa trace ou ce genre de machin mais d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on s'étonne souvent quand je dis ça. Quand je vais en intervention je dis mais non je ne fais pas du tout ça ni pour la gloire ni pour laisser une trace dans la postérité. Pas du tout. C'est juste la conscience qu'on s'inscrit dans un flux culturel et c'est une manière de relativiser un acte qui est égoïste qui est celui d'écrire que je n'ai jamais moi considéré comme un acte égoïste. Non je suis tout à fait d'accord. C'est marrant c'est une discussion que j'ai eue récemment l'art versus l'artiste. Pour moi l'art c'est une forêt et l'artiste est un arbre. Alors bien sûr il faut des arbres pour faire une forêt mais il me semble que plus vite l'arbre plus vite l'artiste se rend compte qu'il n'est qu'un seul arbre et que finalement la forêt sans lui individuellement sans son égo survit très bien. Moins on a d'illusions et mieux ça va et plus on peut se concentrer sur ce qui est important à savoir créer des trucs. La forêt est importante mais l'arbre individuellement n'en a aucune. Et donc bien sûr on contribue à la forêt on contribue à cette grande discussion toute cette énorme poule de culturel qui est hyper fondamentale et qui est même un des fondamentaux je pense de l'expérience humaine. Autant moi mon sort individuellement tout le monde s'en tape et c'est finalement très bien d'ailleurs je pense. Cela étant en t'écoutant il y a une réflexion qui me vient c'est que parmi les choses qui changent entre le moment où on commence à écrire et le moment où on est publié une de mes plus grandes surprises c'est qu'au départ on peut avoir des rêves de gloire un peu naïfs sur je vais tout changer je vais etc. Et ce qui m'a le plus surprise c'est mise devant le fait accompli de j'ai publié je rencontre des lecteurs qui me parlent de leur ressenti la surprise totale de s'apercevoir qu'on apporte quelque chose que le voisin ne va pas apporter qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a fait consciemment assez souvent ce dont viennent nous parler les lecteurs parfois c'est de quelque chose qui est vraiment très spécifique à ce qu'on faisait dont on n'avait pas conscience et qui n'est pas du tout un objectif que j'avais en commençant à écrire mais qui est quelque chose que je garde en tête et dont j'ai conscience constamment maintenant c'est qu'il peut y avoir un écho et que finalement on met quelque chose je ne sais pas si c'est ce qu'on met de personnel je suis un peu en train de partir dans tous les sens parce que je n'ai pas finalisé cette réflexion mais que ma plus grande surprise ça a été de m'apercevoir qu'effectivement comme tu dis on est une goutte d'eau dans l'océan mais qu'en même temps chaque écrivain a quelque chose de très spécifique à apporter que le voisin n'apportera pas et c'est souvent ça que le lecteur nous renvoie et ça a été ma plus grosse surprise en publiant alors c'est un sujet très vaste comme vous vous en doutez et on va le traiter en deux parties donc c'est la fin de la première partie on se retrouve dans une quinzaine de jours pour la deuxième partie de cette question pourquoi être écrivain